Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre dans C des équations avec Z ou Z-bar, le conjugué de Z. Donc ça, généralement, ce sont des calculs que l'on fait en début de chapitre sur les complexes, et c'est ce genre de calcul que l'on peut trouver après dans les exercices un petit peu plus complets sur les complexes. Là, on va voir que ce n'est pas trop compliqué, ça ressemble à la résolution dans R d'équations plutôt simples, avec des petites subtilités à certains moments. Donc on va commencer par le premier exemple, qui est le plus simple, parce qu'il n'y a pas vraiment de piège. Donc on a 3Z plus 4I, qui est égal à 7Z moins 5 plus 3I. Je vais réécrire l'équation. 3Z plus 4I est égal à 7Z moins 5 plus 3I. Quand on demande de résoudre, c'est évidemment de trouver la valeur de Z. On voit qu'on a 3Z ici et 7Z là, donc la première étape, c'est de regrouper tous les Z d'un côté, et tout ce qui n'est pas Z, de le passer de l'autre. Donc là, j'ai le 3Z et le 7Z que je vais regrouper à gauche, donc ça me fait 3Z moins 7Z. Par contre, le 4I à gauche, je vais le passer à droite, puisqu'il n'y a pas de Z. À droite, j'ai toujours le moins 5 plus 3I. Et le plus 4I, je le passe à droite, ça me fait moins 4I. Maintenant, 3Z moins 7Z, ça fait moins 4Z. Le moins 5, il est tout seul. Par contre, j'ai 3I moins 4I, ça fait moins I. Et là, il reste juste A divisé par moins 4. Donc ça me fait moins 5 moins I divisé par moins 4. Et après, je peux séparer par tirer les parties imaginaires. Donc ça me fait moins 5 sur moins 4 et moins I sur moins 4. Alors moins 5 sur moins 4, si je simplifie les moins, ça fait 5 quarts. Et pareil, moins I sur moins 4, je peux simplifier les moins, ça me fait I sur 4. Et donc voilà, j'ai trouvé mon Z, c'est 5 quarts plus I sur 4. Comme on le voit dans ce premier exemple, c'est exactement la même chose que pour les réels. Je passe les inconnus, donc X dans les réels, d'un côté. Et après, j'isole petit à petit pour finalement avoir X égale ou ici Z égale. Donc là, ce premier exemple, il n'y a aucune particularité, aucune difficulté. C'est exactement la même chose que dans les réels, sauf que tout ce qui est la partie imaginaire, on ne peut pas regrouper avec la partie réelle, ce qui fait qu'à la fin, on trouve un complexe. Maintenant, voyons voir le deuxième exemple, qui est un petit peu différent. Dans le deuxième exemple, celui du dessous, on avait déjà deux parenthèses. Donc 2I plus Z et 3 plus 2Z, le tout fois 5 plus 2Z². Alors déjà, on voit qu'on a un Z², donc on peut se douter que ça va être légèrement différent. Mais en fait, c'est un cas assez classique que l'on a en exercice. La première étape, d'abord je vais recopier l'énoncé. La première étape va être de développer ces parenthèses, puisqu'en développant, on va sûrement pouvoir simplifier la partie de gauche avec la partie de droite. Si on développe, j'ai 2I fois 3, donc 2 fois 3 ça fait 6, donc ça me fait 6I. 2I fois 2Z, 2 fois 2 ça fait 4, et le IZ qui reste. Z fois 3, ça fait 3Z, et Z fois 2Z, ça fait 2Z². À droite, pour l'instant, je ne touche pas, ça fait 5 plus 2Z². Et là, on voit que l'intérêt d'avoir développé, c'est que j'ai le 2Z² ici, qui va simplifier avec le 2Z² de droite. Et comme tout à l'heure, je me rends compte que là, un peu comme dans le premier cas, je n'ai plus que du Z, parce que le Z² s'est simplifié. Donc j'ai du Z que je vais regrouper, et tout ce qui n'est pas Z, je vais le passer à droite. Donc la seule chose qui n'est pas Z, c'est ici le 6I. Donc si je le passe à droite, ça va me faire 5 moins 6I, puisque plus 6I devient moins 6I. Maintenant à gauche, il me reste le 4Z plus 3Z, mais je vais d'abord factoriser par Z, puisque moi à la fin, je veux Z égale, donc il ne faut qu'un seul Z. Contrairement à tout à l'heure, j'avais 3Z moins 7Z, ça me faisait moins 4Z, c'est plutôt simple. Ici, je ne peux pas regrouper le 4I avec le 3, puisque c'est partie imaginaire, partie réelle. Donc je vais d'abord factoriser par Z, ce qui me donne 4I plus 3. Donc Z fois 4I plus 3, et à droite, le 5 moins 6I. Et donc comme tout à l'heure, je vais diviser par 4I plus 3, ça me donne 5 moins 6I sur 4I plus 3. Donc voilà, j'ai trouvé le Z que je cherchais. Alors le souci, c'est que j'ai du I au dénominateur, et ça on avait vu dans le cours et puis dans d'autres vidéos, que pour se débarrasser du I au dénominateur, il faut faire la méthode de la quantité conjuguée, c'est-à-dire multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. On peut le laisser comme ça, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas forcément idéal, parce qu'on a justement du I au dénominateur. Alors moi, la première étape que je conseille de faire, c'est déjà d'écrire sous forme A plus IB, parce que là, le conjugué, certains vont dire que c'est 4I moins 3, alors qu'en fait, c'est faux, puisque le conjugué, je rappelle que c'est le I devient moins I. Donc plutôt que de mettre 4I plus 3, je vais mettre 3 plus 4I, simplement inversé, les deux, c'est exactement pareil, 3 plus 4I, c'est comme 4I plus 3. Et l'intérêt, c'est que le conjugué, on sait que c'est 3 moins 4I, puisque le I devient moins I. Donc la méthode, c'est de multiplier en haut et en bas, en mettant les parenthèses, par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire 3 moins 4I, et en dessous, je multiplie aussi par 3 moins 4I. Et maintenant, je vais pouvoir développer au numérateur, 5 fois 3, ça fait 15, 5 fois moins 4I, ça fait moins 20I, moins 6I fois 3, ça fait moins 18I, et moins 6I fois moins 4, alors moins et moins, ça va faire plus, 6 fois 4, ça fait 24, et I fois I, ça fait I carré. Sauf que I carré, on sait que ça fait moins 1, et donc 24I carré, en fait, ça fait moins 24, puisque I carré vaut moins 1. Au dénominateur, je peux développer aussi, ou alors je sais que quand j'ai Z fois Z bar, ça me donne module de Z au carré, c'est-à-dire A carré plus B carré. Je vais le faire directement, je vous invite à aller voir les vidéos sur la quantité conjuguée pour plus de précision. La partie RL au carré, 3 au carré, ça fait 9, la partie imaginaire, c'est 4, 4 au carré, ça fait 16. Sinon, je développe, et puis si je développe, on verra que les I se simplifient, et je retrouve bien 9 plus 16. Maintenant, il me suffit de simplifier tout ça, enfin, sur tout le numérateur. Je vais le mettre au-dessus, puisque je n'ai plus de place. Donc, si je simplifie, au numérateur, j'ai 15 moins 24, ça me fait moins 9. Et moins 20I moins 18I, ça me fait moins 38I. Et au dénominateur, 9 plus 6, 9 plus 16, pardon, ça fait 25. Donc voilà, je trouve, moins 9 moins 38I sur moins 25. Je peux éventuellement séparer la partie réelle, partie imaginaire. Ça me fait moins 9 sur 25, moins 38I sur 25. Donc la partie réelle et la partie imaginaire, moins 38 sur 25. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus long pour deux raisons, parce que déjà, il fallait développer la première étape, les parenthèses, ce qui permettait de simplifier le 2Z carré. Par contre, à la fin, comme je trouvais un complexe au dénominateur avec du I, il y a l'étape supplémentaire de multiplier par la quantité conjuguée, afin d'avoir au final la forme algébrique A plus IB, pour trouver la partie réelle et la partie imaginaire. Donc là, encore une fois, on était dans un cas plutôt simple, dans le sens où il n'y a pas de calcul particulier à faire, si ce n'est de développer, et après, de multiplier par la quantité conjuguée, mais qui est une méthode plutôt simple, comme on l'a vu dans une autre vidéo. Le troisième cas est un petit peu différent. Le troisième cas, c'est 2Z moins 4 égale 3I plus 4Z. Donc là, le principe, je vais recopier, donc 2Z moins 4 égale 3I plus 4Z bar. Donc comme tout à l'heure, on se dit, j'ai du Z, alors ici, j'ai du Z bar, ce n'est pas grave, j'ai tout passé à gauche et le reste à droite. Donc ça me fait 2Z, le 4Z bar devient moins 4Z bar. À droite, j'ai le 3I, et le moins 4 devient plus 4. Là, le souci, c'est que je ne peux pas factoriser ou regrouper, puisque là, j'ai du Z, et là, j'ai du 4Z bar, mais j'ai en plus ici un moins 4. Si encore, j'avais un 2, j'aurais pu factoriser par 2, en disant que c'est 2 fois Z moins Z bar, ou éventuellement, s'il y avait un plus 2, 2 fois Z plus Z bar, et Z moins Z bar ou Z plus Z bar, ça, ce sont des formules qu'on connaît, c'est soit partie réelle, soit partie imaginaire, selon qu'on a plus ou moins. Le problème, c'est qu'ici, je ne peux pas faire ça. Donc là, on est dans le cas un petit peu plus compliqué, où il faut remplacer le Z par A plus IB. On sait que Z est un complexe, et un complexe s'écrit de manière générale sous la forme Z égale A plus IB. En faisant ça, je vais remplacer le Z par là-dedans. Alors avant, je rappelle que Z bar, c'est A moins IB, puisque le conjugué, c'est quand le I devient moins I. Si je fais ça, j'en déduis que j'ai 2 fois A plus IB, alors j'ai développé directement, ça fait 2A plus 2IB, et moins 4Z bar, donc c'est moins 4 fois ça, moins 4 fois A, ça fait moins 4A, et moins 4 fois moins IB, moins et moins, ça fait plus, donc ça fait plus 4IB. Et enfin, le 3I plus 4, qui reste tout seul. En faisant ça, l'intérêt, c'est que maintenant, je peux regrouper les A et les B, puisque j'ai 2A moins 4A, ça me fait moins 2A, 2IB plus 4IB, ça fait 6IB, et à droite, j'ai toujours mon 3I plus 4. Et maintenant, la différence par rapport aux autres exercices, c'est que là, je vais faire de l'identification de parties réelles et de parties imaginaires, parce que là, j'ai un complexe sous la forme grand A plus grand IB, et ici, j'ai également un complexe sous la forme 3I plus 4, alors encore une fois, je vais l'inverser, je vais mettre 4 plus 3I, parce que 3I plus 4, c'est comme 4 plus 3I, au moins, on voit bien parties réelles, parties imaginaires. Et donc, par identification, cette fois-ci, c'est une méthode différente de celle précédente, c'est l'identification, j'en déduis que moins 2A est égale à 4, la partie réelle, et la partie imaginaire qui est égale à 6B est égale à la partie imaginaire de droite qui est égale à 3. Alors, la résolution est très simple, je divise par moins 2, 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2, et ici, le B, je divise par 6, ça fait 3 sur 6, 3 sur 6, ça fait un demi. Donc, j'en déduis que A égale moins 2 et B égale un demi. Mais il ne faut pas oublier que moi, je cherchais le Z, or, Z c'est égal à A plus IB, et donc, le petit a, c'est moins 2, et le IB, ça fait I fois un demi, donc je peux écrire un demi de I. Donc, voilà, finalement, la solution que je cherchais, ici, j'en ai qu'une seule, des fois, je peux en avoir une infinité suivant les cas, mais ici, j'ai Z égale moins 2 plus un demi de I. Si je vérifiais que c'est bon, rien ne m'empêche de remplacer le Z ici par moins 2 plus un demi de I et Z bar par moins 2 moins un demi de I et de vérifier qu'à gauche et à droite, j'obtiens le même résultat et donc, ça voudrait bien dire que ça, c'est bien solution. Après, je ne peux pas vérifier que je n'en ai pas oublié d'autres, mais en tout cas, je peux vérifier déjà que ça est bien solution. Donc, voilà un petit peu la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai Z et Z bar dans la même équation et malheureusement, la seule manière de se dépatouiller de ce problème, c'est de remplacer le Z par A plus B. Maintenant, le dernier exemple qui est légèrement différent. Dans le dernier exemple, cette fois-ci, je n'ai que du Z bar, je n'ai pas de Z. Mais en fait, on va voir que le fait d'avoir Z bar et non pas Z n'est pas un souci. c'est différent de l'exemple précédent parce que dans l'exemple précédent, j'avais Z bar et Z alors que dans cet exemple-là, je n'ai que du Z bar, je n'ai pas de Z. Et en fait, on va voir que ça ne change quasiment rien par rapport aux premiers exemples qu'on avait fait précédemment. Donc, si je recopie, je vais lancer. 3i Z bar moins 4 égale 2 moins 5i plus Z bar. Comme tout à l'heure, je regroupe tous les Z, plutôt ici, les Z bar à gauche et tout le reste à droite. Donc, ça me donne 3i Z bar, le Z bar devient moins Z bar. Là, le 2 moins 5i, je n'y touche pas et le moins 4 devient plus 4 de l'autre côté. Comme tout à l'heure, je ne peux pas regrouper entre guillemets puisque là, j'ai 3i, là, j'ai moins 1. Par contre, je peux factoriser par Z bar. Si je factorise par Z bar, ça fait Z bar facteur de 3i ici et moins 1 pour ici. Pour la droite, je vais pouvoir regrouper le 2 et le 4. 2 plus 4, ça fait 6 et le moins 5i qui, lui, est tout seul et donc, je n'y touche pas. Et enfin, comme précédemment, je vais diviser par 3i moins 1 pour isoler mon Z bar qui me donne 6 moins 5i divisé par 3i moins 1. Et là, comme tout à l'heure, j'ai encore du i au dénominateur donc je vais multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur. Alors, à la conclusion, le conjugué, c'est le i devient moins i donc ce n'est pas 3i plus 1 mais c'est moins 3i moins 1. Le conjugué, c'est moins 3i moins 1 et au numérateur, même principe, je multiplie par moins 3i moins 1 puisque je multiplie en haut et en bas par la même chose. Je vais développer 6 fois moins 3i, ça fait moins 18i, 6 fois moins 1, ça fait moins 6, moins 5i fois moins 3i, moins et moins, ça va faire plus, 5 fois 3, ça fait 15, mais i carré, ça fait moins 1. Donc finalement, ça va me faire moins 15. Je vais un petit peu vite parce qu'ici, on a déjà fait ce genre de calcul précédemment. Et moins 5i fois moins 1, ça va faire plus 5i puisque les moins s'annulent. Au dénominateur, comme tout à l'heure, j'ai z fois z bar, on sait que ça fait a carré plus b carré, c'est-à-dire la partie réelle, 1 au carré, ça fait 1, la partie imaginaire, 3 au carré, ça fait 9, donc ça me fait 1 plus 9. Je vais écrire la suite en haut. Donc j'ai toujours z bar, attention, ce n'est pas z, c'est z bar, toujours. Au dénominateur, 1 plus 9, ça fait 10. Au numérateur, partie réelle, moins 6, moins 15, ça fait moins 21. Et moins 18i plus 5i, ça fait moins 13i. Puisque moins 18 plus 5, ça fait moins 13. Attention, ce n'est pas terminé puisque j'ai z bar alors que moi, je voulais z. mais c'est extrêmement simple. Il suffit tout simplement de complémenter, de faire le complémentaire de la partie de gauche et la partie de droite. Parce que si un complexe est égal à un autre, je sais que le complémentaire du complexe de gauche est égal au complémentaire du complexe de droite. Attention, le complémentaire de toute la fraction. Sauf que z bar, enfin z bar bar, ça fait z. Et le complémentaire d'une fraction, c'est le complémentaire du haut et le complémentaire du bas. Le complémentaire de 10, je sais que c'est 10, que c'est un réel. Et le complémentaire du numérateur, c'est le i devient moins i. Donc le moins 21 ne change pas et le moins 13i devient plus 13i. Donc voilà, tout simplement, le z que je cherchais, encore une fois, je peux réinjecter dans l'équation de départ pour vérifier que ce z-là est bien solution. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des fractions avec des moins 21, 13, etc. Donc ça va faire beaucoup de calculs. Mais au final, on trouverait que c'est la bonne solution. Donc voilà un petit peu la seule différence, finalement, par rapport à l'exemple qu'on avait vu ici. C'est le fait qu'on a z-bar. Mais comme on le voit, ça rajoute juste une étape supplémentaire à la fin qui est de complémenter le z-bar pour retrouver z et donc complémenter le résultat de droite. Mais faire le complémentaire, c'est extrêmement simple. Il suffit de remplacer le i par moins i. Donc le moins 13i devient plus 13i. Il vous a l'intérêt aussi de le faire à la fin une fois qu'on a fait la quantité conjuguée parce que si je l'avais fait à ce niveau-là, il aurait fallu remplacer tous les i par moins i, c'est-à-dire le moins 5i par plus 5i et le 3i par moins 3i. Donc pour ne pas se tromper, le mieux, c'est d'abord de faire la quantité conjuguée et après seulement de faire le complémentaire. On peut très bien faire le complémentaire ici. Ce n'est pas une erreur. Donc voilà comment résoudre ce genre d'équation dans C. On voit qu'il y a une petite différence par rapport à R. Et puis selon les exemples, on peut avoir des méthodes différentes, notamment ici, de remplacer le z par a plus i b. Mais dans la plupart des cas, on résout de manière similaire aux trois exemples qu'on a vus ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les dents celles d'exercices ainsi que vers d'autres exercices sur les complexes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode math. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.